Générique Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin. Mais tout, samedi 24 décembre, c'est mon jour préféré de l'année, puisque ça y est, c'est enfin Noël et j'adore ces périodes de fêtes de fin d'année. Alors, bonne nouvelle, j'ai été sage cette année, par conséquent, le Père Noël est bien mailleté, puisque dans ma haute dernière mois, je vous ai ramené du beau temps. Alors, c'est vrai qu'en matinée, quand même, les neufs seront assez nombreux sur une bonne partie de la région. Quelques timides éclaircies, côté température, ça remonte tout doucement entre 4 et 12 degrés, avec 8 degrés du côté de Chambéry, 10 à Moulins, ou encore du côté de Clermont-Ferrand. Et pour Bourg-en-Bresse, 11 degrés à Lyon et pour Saint-Etienne, comptez 1 degré de plus en direction de Valence. Pour la suite de votre journée, grâce à cette petite crête anticyclonique, on va profiter d'un temps calme, sec et plutôt lumineux sur une bonne partie de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, encore quelques nuages pourront circuler. Côté température, celles-ci évolueront entre 5 et 15 degrés, avec 10 degrés à Moulins, 11 à Aurillac, ou encore du côté de Clermont-Ferrand. Quatre ans à Lyon, même chose du côté de Saint-Etienne, comptez 15 degrés du côté de Valence. Et 13 à Grenoble. Pour la journée de dimanche, 25 décembre, ouverture des cadeaux. Vous le voyez toujours, ce temps calme, sec et plutôt lumineux. Les températures qui évolueront entre 6 et 14 degrés. Puis à partir de lundi, des loges peut-être un petit peu plus nombreux, notamment sur les départements un peu plus de nord de la région. On y reviendra lors d'un prochain bulletin météo. Les températures resteront globalement stationnaires entre 5 et 15 degrés. En ce samedi 24 décembre, les amis, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, de fin d'année, en famille ou entre amis, avec toutes les équipes d'Agathe MeToo. On vous souhaite bien évidemment de passer un joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada